Aux propriétaires d'animaux et aux dames et aux hommes de cheveux longs, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver dans cette séquence qui va parler des turbobross. Alors par contre, je reviens sur mon intro, juste deux minutes, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être vilebrequin quand je fais ce genre d'intro, ça me fait beaucoup rire, j'adore cette chaîne vilebrequin. Et donc voilà, donc je vous reviens à la vidéo que j'étais en train de vous faire. On va parler des turbobross. On a déjà fait ça il y a quatre ans, je n'ai pas dit c'était quoi une turbobross. Et on a eu un retour, en fait les gens me disent voilà, mais j'ai ma turbobross qui ne tourne plus. Alors, résumé rapide, il y a des turbobross qui sont électriques, des électro-turbo-bross, c'est assez rare, mais ça existe quand même, c'est très puissant. Les turbobross, c'est plus courant, donc voilà, c'est comme ici. Vous avez les turbobross, donc c'est simplement l'air qui est aspiré qui fait tourner le petit rouleau, ici. Voilà, qui sert à nettoyer votre tapis. Ok, qui sert à nettoyer le tapis. C'est le meilleur moyen de nettoyer un tapis avec un aspirateur. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcer, simplement le rouleau qui vient frapper. Levez vos fibres et vous avez un résultat sans vous faire mal à l'épaule, sans pousser. C'est absolument impressionnant. Mais quand vous avez des cheveux longs, des animaux à poils longs, ça pourrait s'enrouler. Et si ça s'enroule, ça ne tourne plus correctement, ça se bloque et c'est pas bon. Donc, je vais vous montrer ce que vous voyez bien ici. Les cheveux que vous avez à l'intérieur d'une turbobross. Et ça peut également être dans une mini turbobross. Vous voyez ? À un moment donné, vous ne saurez pas les revoir. Donc maintenant, je vais vous montrer simplement un truc très très simple pour nettoyer une turbobross, car vous devez nettoyer une turbobross. C'est parti ! Certaines turbobross, voilà, vous savez les ouvrir par au-dessus. Certaines, voilà, comme ceci. Et alors, regardez, vous avez un petit truc très sympa. On montrera en dessous après. OK, là, vous voyez tous les cheveux qui sont pris dedans. Soit vous avez la patience de les couper aux ciseaux, comme ceci. Ou si vous n'avez pas de patience, ce qui est mon cas dans la plupart du cas, vous allez simplement couper. Et en fait, effectivement, il n'y a pas le choix. Après, il faut effectivement enlever les cheveux d'une turbobross. Alors, ça a l'air comme ça fastidieux, mais franchement, ça va assez vite. C'est assez rapide à faire. Ce n'est pas très très long. Regardez ça. Coupez aussi ceux qui sont sur les coins, parce qu'en fait, avec la force, avec la rotation, à un moment donné, ils vont revenir au milieu de la turbobross. Donc, il faut vraiment nettoyer ceci. On la nettoie comme nablement. Là, vous avez déjà enlevé le plus gros. Et si vous le faites régulièrement, voilà. Maintenant, parfois, j'ai déjà eu des gens qui les ont laissé bloquer pendant des années. On n'avait pas nettoyé la turbobross. Là, par contre, c'est beaucoup moins marrant. Parce que là, vous voyez, on en avait... On nettoie quand même assez souvent, mais je pense que ça faisait presque un mois qu'on avait pu nettoyer ça. Il faut savoir que mon épouse a les cheveux longs et j'ai deux filles qui ont également les cheveux longs. Ça vous situe un peu. Vous avez également en dessous deux choses à savoir. D'abord, regardez. Ça, c'est un accès très, très particulier sur cette turbobross en tout cas. Elles n'ont pas toutes ça. Mais par exemple, ici, regardez ça, la petite poussière que vous avez... Vous voyez ce qui sert à faire tourner. J'ai déjà, moi, aspiré une croquette de mon chien qui était resté bloqué ici. Vous l'entendez. On entend... Ça vient frotter dessus. Là, il faut venir simplement enlever ceci. Et ça se remet à tourner. Et dès que vous retournez un petit peu, vous voyez, il y a encore un peu de cheveux. On enlève. Super important. Et donc, cette petite rainure là. Voilà. On coupe. Vous voyez qu'il y en a encore. Alors qu'on les a enlevées. Donc. Et voilà. Regardez ça, c'est incroyable ce qu'on obtient. La Turbo Bross, c'est un accessoire absolument impressionnant. Indispensable quand on a des animaux, des cheveux longs et fatalement des tapis. Regardez ça. En quelques secondes, on a obtenu ça. Mais vous avez également ça sur les petites Turbo Bross. Car effectivement, sur les petites, on sait les ouvrir. On sait même sur celle-ci, démonter l'accès ici si on a envie. C'est incroyable. C'est assez bien fait. Vous allez voir. Voilà. Tu l'as ? Voilà. Attention de bien remettre ceci. Et puis. On enlève. Hop. On remet. On enlève les cheveux. On ira les reprendre par après. Voyez. On a enlevé les petites crasses ici. Et on va refermer cette Turbo Bross. Bien remettre la courroie. Toujours faire attention. On n'a pas grande façon de le remettre. Donc on peut difficilement mal le remettre. Ok. Et donc si imaginons. Ça ne tourne pas. Et la brosse est propre. C'est que simplement, on a mal remis. C'est pas très compliqué. C'est une petite courroie qui entraîne. Une petite poulie qui. Simplement vient emmener la Turbo Bross. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au nettoyage de la Turbo Bross. Petite ou grande Turbo Bross. C'est important. Faites-le simplement. Retournez-la. Regardez. Et surtout écoutez vos électroménagers. Parce que ça évite simplement qu'elle casse littéralement. Et donc à un moment donné de ne plus tourner. Et que vous mettiez 20 minutes à couper tous les cheveux qu'il y a dedans. On retourne. On vérifie. Et c'est nickel. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez évidemment un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Les commentaires. Nos réseaux sociaux. Et depuis peu. Et ça c'est super cool. On fait des podcasts. C'est sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière cuisine. Nos expériences. Nos envies. On conseille. On critique. En fait, on dit ce qu'on a à dire dans un format beaucoup plus cool. Et un petit peu plus long. Ça se passe par série. Et je parle surtout de mes passions dans ce podcast. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.